Chaque jour, il croit d'un côté sur la feuille. Il y a de nouveaux dossiers. Trois minutes du peuple. Quand Stevie n'était pas encore milliardaire. Dégusté avec modération. Dans les jours qui viennent, M. Jean-Pierre Amgou Belimga va connaître une descente aux enfants. Quoi ? Non, oh, des questions. Mon voisin ne peut pas aller en prison tant que celui-là. Allô ? Cher voisin, comment ça va ? Ça va voisin, je vais apprendre qu'on veut t'arrêter là. Qui ? Qui commence ? C'est pas tout sur les réseaux sociaux. Le délit que j'ai fait, c'est quoi ? Ah, je sais, c'est sûrement tes problèmes de délégués. Quel délégué ? Tu connais combien de délégués ? D'agriculture ? Oh, mon frère, arrête tes blagues. Tu es dans l'homme délégué de la police. J'ai fait quoi, m'bare-ngélé ? Tu demandes à qui ? Les gens disent que tu l'as insulté. Attends, quand j'insulte quelqu'un, le délit, c'est quoi ? Wow, mon frère, je t'ai toujours dit qu'on ne parle pas pendant qu'on mange. Maintenant, tu vas là dans les problèmes. Mais je suis en loi. Tes ennemis s'en foutent, mon ami. Je te rappelle que c'est toi qui avais commencé les provocations. L'homme bêté, foncérement, parceau, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Tu t'entends parler, là ? Laisse tomber. Je ne laisse rien tomber, c'est toujours comme ça que tu es. Petit voleur tribaliste égocentrique. Eh, qui est mon frère, tu t'attends à qui ? Amogou Bélinga. Oh, je ne te permets pas de parler à mon voisin comme ça. Mais bon, il est un peu tué, tu parles lui quand même. C'est pas seulement ton honneur que tu as sali, mais c'est l'honneur de toute une communauté. Quelle communauté ? La communauté est cambétie. Ouais. Tu as humilié ton gouvernement de voleur. Attends, attends, attends. Allons, voisin, tu écoutes ça ? Je t'avais dit, il était terre. Mais, vous vous prenez bien pour qui ? Ah, ça va alors, mon frère continue. Vous ne vous sentez pas humilié ? Tu prends cette question à qui ? Dans mes frères, cambétie. Ah, mon frère, dis-nous si tu étais né, quand tu allais faire quoi ? Si je me retrouve dans cette situation, est-ce que qui passe ? Je n'ai pas aussi de code qui va ? Je vais faire comment pour moi ? Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on a compris. Mon frère continue. Parce qu'il doit aller en prison. Qui ? Amogou Bélinga. Non, 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 oh, des questions. Malgré tout, c'est quand même un homme bien, un homme charitable, un travailleur. Tu attends comment il te lance, tu m'en vois combien ? 65 millions. Merci, voisin, tu es le meilleur. Le homme loi des hommes loi. Le seul homme qui peut méditer. Zé, vous, quand je... Allô ? J'interpelle Jean-Pierre Amogou Bélinga. Pour lui dire quoi ? Je lui dis que c'est la dernière fois qu'on parle de moi en mal sur sa chaîne de télé. Hé, madame, je t'arrête. Vision 4 n'a jamais mal parlé des gens. Une autre voie s'ouvre à lui désormais, celle de la pandématrie. Oh, mon ami, coupe ça. Vision 4, c'est une chaîne sainte. Un peu comme son PDG. Nos hommes loi des hommes loi. Après lui, c'est le virage où mon voisin réagit. Je vais appeler le DG de vision finance. Donne moi le score, donne moi le score. Même 20 ou 30 millions là. Voilà, qui n'autre peut venir mettre ça à bouche dans les choses du plus grand homme d'affaires du Cameroun ? Amogou Bélinga n'est pas un homme d'affaires. Mais il est quoi ? C'est l'affairiste. Mais ça, c'est une insulte. Voisin, tu écoutes ça. J'ai toute la conversation, donc je vais envoyer ça demain matin au chef de l'État. Voilà, c'est bien. Allô ? Il manque à mon gars n'a aucun contact avec le paysan. Hé, la jalousie gratuite. Il vous a même fait quoi ce monsieur ? Quand vous voyez comment il menace tout un secrétaire général de la police. Hé, manque-t'un ! Il n'a jamais menacé le SG. Attendez monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête ? Ok, bon, quand même. Allô, vois ? Allô ? C'est vrai qu'il mange ton agent, mais s'il te plaît, arrête de menacer les gens, s'il te plaît. Je n'ai peur de personne. Oui, voisin, c'est le SG de la police. Il peut faire enlever les policiers chez toi ? Moi, il ne fait pas la langue de bois. Si vous voulez enlever vos policiers... Ouais, mon frère, tu as trop la bouche. Ils sont un peu humbles. De toute façon, bonne nuit. Ok, il est midi, je n'ai pas sommeil. Mon frère, conseil, moi, si on t'a fait ça, tu fais comment ? Si je me retrouve dans cette situation, est-ce qu'il passe, je n'ai pas aussi de code qui va ? Je vais faire comment pour... Oh, ça va, ça va, j'ai... Bon, ça pue ! Ah oui ! Tu restes là et tu te tiens, Caro ! Je m'appelle Théophile Léodot. Je suis journaliste d'investigation. Tu détiens des informations capitales sur le gouvernement. Ton mari est un journaliste important. C'est mon travail, merde ! En quoi ai-je fouté ? Voix-moi, et c'est maintenant que vous pensez à la zone à vie des recherches ? C'est ce que tu t'apprêtes à faire. Pour que tu roules, qu'est-ce qu'elle t'envoie ? Je crois qu'une petite balade le rafraîchira la mémoire. L'incendie au secrétariat de la gendarmerie. Ça aussi, je suis au courant. C'est le défi des objets rois d'aujourd'hui, c'est 20 d'après-midi. On a un grand problème. Ce récord sera de me mener à cette tête. C'est une chose qui me ferait délire. C'est le jour où j'allais faire la bosse du savon ! Je veux la tête de Zangakou. Monsieur le ministre, je suis le quatrième pouvoir. Tu vas devoir choisir. C'est ta famille ou ton métier de la mort. Et qui est celui-ci, il ne m'a pas dit bonne nuit. Il me rappelle pourquoi. Oui, allô voisin. Je suis bargué avec des gens derrière ma maison. J'avais dit l'affaire si. Je suis bargué en l'aide des policiers chez moi. Attends, calme-toi. Tous les jours, je te parle. Avoue d'abord que j'ai raison. Non, tu as raison. Maintenant, dis-moi merci pour tous mes conseils. Merci. Deux fois. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi aussi, je te pose la question. Tu m'as dit que tu avais le numéro de Popol. J'ai même des pertes de mémoire. Wow, mon frère, regarde ton téléphone. Tu as dit que tu avais son numéro. Le président Toadira m'a appelé à... Wow, mon frère, ne me paye pas le temps. Appelle Popol. Ou bien, donne-moi la facture au téléphone. Tu sais quoi, pardon, laisse. Moi, je vais l'appeler. Qu'il faut donc faire ça vite. Eh, tu ne me mets pas la pression, mon ami. Il n'était pas envoyé. Si j'avais mon contact avec Paul Villam. Ah, maintenant, c'est si j'avais. Mon frère, tu écoutes ça. Moi, je n'ai pas les marqueurs. Allo, le père. Oui, Steve. Oui, le père, pardon. Faites tout pour que mon voisin ne soit pas arrêté. Ok, Steve. Mais il faut lui dire d'arrêter de mentir sur mon oncle. D'accord, le père. Tu as suivi, non ? Ne ment plus sur les gens, d'accord ? D'accord. Faites bien le Nathanaku, il t'écoute. Il peut bien jusqu'à la mort. C'est-à-dire que je le soutiens. Voilà, c'est bon. Terminons cette vidéo en vous présentant le tout premier homme-loi des hommes-lois. 1844, le voici. C'est parce que le père, il disait, mais je suis sûr qu'il avait raison. Pas comme toi, voisin, avec ta bouche, là. Bonne nuit. Là ! Hé, je ne suis pas responsable de ce que vous pensez. Je suis responsable de ma diffusion, tout simplement. C'était juste pour faire rire. Ciao. S'abonnez-vous. 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 Et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires, ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus. Rends-toi sur www.easy-market.com Et fais le plein du frigo pour ta famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada